Et salut à tous, c'est Lee, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. Bon, je l'avais pas trop annoncé, mais ça m'a été pas mal demandé, notamment lors de la vidéo présentation de ce jeu. Du coup, aujourd'hui, on va commencer tout simplement un petit challenge sur Pokémon Emerald Plus. Bon, l'intro, vous la connaissez. Je vais recommencer. Je vais pas reprendre la même version, enfin la même partie, que juste modifier quelques options. Je vais pas reprendre la même partie que celle que j'avais utilisée pour la vidéo découverte. Tiens, on va utiliser ça. Non, j'aime pas. Vas-y, ça j'aime bien. Non, enfin, je changerais peut-être. Ah non, non, c'est horrible en fait. Ah non, non, c'est une... mince. Désolé, on passe deux secondes. Oh, ça c'est joli. Oh, c'est magnifique. Donc, on va pas reprendre la même partie. On va se faire un challenge, ce sera un Nuzloc challenge. J'ai un... je sais pas... random, enfin, full random, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin, on va... dans les trucs random qu'on peut choisir, grâce aux personnages du jeu, eh bien, on peut choisir de randomiser, bon, les types, les Pokémon sauvages, les Pokémon indresseurs, les starters, on peut randomiser, les évolutions. Et du coup, je vais tout choisir, sauf un truc. Un truc que je supporte pas, c'est randomiser les... les... les faiblesses, les... les super efficacités, les liens entre les types. Ça, j'aime pas parce que c'est... voilà, c'est prise de tête et... Même si ça doit être compliqué, j'ai envie que ça soit compliqué, mais qu'on se prenne pas trop la tête non plus. Donc, voilà, on va faire une sorte de Nuzlocke, euh... presque full random. Euh... pour la vidéo découverte, j'ai pris, euh... je sais plus... je sais plus du tout. Bon, ah, j'ai pris la fille, je m'en rappelle. Donc, écoutez, là, on va prendre le garçon. Donc, euh... dès cette vidéo, vous pouvez commencer à proposer des noms de... 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 de nom de... de ce que vous voulez. On va vous proposer des noms. Pas trop de prénoms, c'est mieux des surnoms, ça fait plus... Ça fait plus surnom qu'on donne à un Pokémon. Donc, non, j'aime pas Alec. Donc, plus des surnoms, c'est mieux, je trouve. Donc, voilà, commencer à balancer et je... Johnny, c'est parti, on s'appelle Johnny. Commencer à balancer les noms. Et, euh... bon, on va accueillir un petit peu le début. Et, je pourrais donner les noms que vous me proposez aux Pokémon. Le starter... Euh... le starter, bon, je vais choisir le nom. Les premiers Pokémon, je choisirai le nom parce que pour cette vidéo, comme je n'avais pas trop annoncé... Enfin, j'ai répondu dans les commentaires que je ferai sûrement le jeu. Euh... oui. Euh... oui, je suis sûr. J'avais annoncé dans les commentaires que je ferai sûrement le jeu, mais je n'avais rien dit de sûr. Oh, c'est vrai que je joue de nuit, c'est joli, franchement, c'est plutôt joli. Johnny, on est là, chouchou. Ça va être fatigant de voyager avec les mèvres dans le camion de déménagement. Voilà, c'est bon en vol. Je trouve ça comment ? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pitté. Bon, ok, non, je ne vais pas lire tous les dialogues. On va essayer d'avancer un petit peu parce que, bon, on a déjà fait ça. On a déjà fait ça au début, enfin, lors de la vidéo découverte. Donc, bon, ben, même si je recommence la nouvelle partie, on va essayer d'avancer un petit peu tout. On va se prendre la potion, ça, c'est super important. Et on y va. Oh, Johnny, Johnny, viens voir. Bon, et aussi, si je veux faire cette aventure, ce let's play, c'est parce que, donc, normalement, je sors ça, je n'ai pas encore décidé, mais je sors ça soit le samedi, quoi que samedi, c'est... Non, c'est le 26 décembre, le lendemain de Noël. Soit le samedi, soit le dimanche, je ne sais pas trop encore. Peut-être le samedi. Une sorte de petit cadeau de Noël, on peut dire. Parce qu'en même temps, il y a Artfire, qui n'est pas en Nozlok Challenge. On a fait... On a fait aussi Pokémon Eclapourpre, qui n'était pas en Nozlok Challenge. Voilà, j'ai envie de me remettre un petit défi. Je sais qu'il y a Pokémon Omicron qui est sur la touche, comme on dit. Ça reviendra, je ne sais pas trop quand. J'ai envie de le finir, ce jeu. Mais c'est vrai que là, je... Je vais dire, il y a beaucoup de monde qui est arrivé récemment. Beaucoup de monde qui est là pour les jeux français. Et c'est vrai que ça m'a fait découvrir, du coup, les jeux français. Et ça me donne bien envie d'y jouer, d'y tester. Du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt dans un... dans un état d'esprit à vouloir jouer à des jeux français. C'est pour ça que je continue un petit peu les jeux français. Après, je reviendrai à des jeux anglais. Enfin, je reviendrai aux deux. Je ne vais pas faire soit un jeu anglais, soit un jeu français. Je peux faire les deux en même temps, bien sûr. Mais pour l'instant, on va se concentrer un peu plus sur les jeux français. Et oui, vous avez la possibilité de changer de musique. C'est une des particularités de... On va garder cette musique. C'est une des particularités de ce Pokémon Emerald Plus. Pour plus d'informations, déjà, je vous renvoie à la page du jeu sur le forum Pokémon Trash. Et puis, je vous renvoie surtout à la vidéo découverte de Pokémon Emerald Plus. Vous aurez plus d'infos. Enfin, j'en profite pour parler plus longuement des nouveautés. Même si je ne les avais pas toutes citées parce qu'il y en avait beaucoup. Il faudrait vraiment les voir sur la page du jeu. Donc, on va parler à ce monsieur parce que c'est lui. Voilà, T-Dame-01. C'est le créateur du jeu. Enfin, le créateur. Voilà, celui qui est... On peut dire quand même que c'est le créateur parce qu'il a changé des choses. Il a créé quelques trucs. Mais il a surtout modifié des choses. Et rien que créer cette option, c'est génial. Tu pourras changer certaines options. Voilà, donc, on va choisir... Je continuerai de dire ce que j'étais en train de dire. Ajustez le niveau des Pokémon ennemis au plus élevé de votre équipe. Écoutez, ça peut... Ça, par exemple, je n'avais pas accepté, je crois, parce que je m'étais dit... Genre, ça veut dire que si on est niveau 20 tout le long, le Pokémon en face, il sera niveau 20 tout le long. Enfin, ça ne pousse pas à entraîner nos Pokémon. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne préfère pas ça. Enfin, c'est... Non. Voilà, je ne sais pas très important. Au moins, si on est en retard, ça nous pousse à nous entraîner. Tous les Pokémon sauvages sont générés au hasard. De toute façon, dans le jeu, normalement, les niveaux ont été un peu augmentés, notamment... La difficulté est plus importante que dans Pokémon Emerald. Donc, ne vous inquiétez pas, les niveaux ne seront pas trop bas, normalement. Tous les Pokémon sauvages sont générés au hasard. Oui. Les Pokémon des Dresseurs sont générés au hasard. Oui. Les 3 Pokémon de départ sont générés au hasard. Oui. Les évolutions de Pokémon sont au hasard. Oui. Je suis bien tenté de... Les attaques des Pokémon sont générés au hasard. Oui. Voilà, je suis bien tenté de voir ces évolutions. On peut tomber sur... Comme quelqu'un de montrer en exemple, genre... Non, je ne sais plus ce que c'était l'exemple, mais genre Poussifeu qui évolue en Masco ou un truc comme ça. Voilà, donc ça peut être... Ça peut donner des situations plutôt marrantes ou plutôt désespérantes. On peut passer d'un Pokémon naze à un Pokémon fort ou l'inverse. Donc, ça peut être marrant. Il y a juste le truc des... Des niveaux qui s'adaptent au meilleur de notre équipe. C'est vrai que je ne vais pas accepter parce que... Je ne sais pas. Ce n'est pas très important, je pense. Mais au moins, ça nous pousse à nous entraîner. Et puis le jeu, il sera déjà assez difficile. Bon, les starters, alors... Xatu, Blindalice et Absol. Ah, j'hésite. Xatu... Bon, pas Blindalice, ça on a compris. Soit Xatu, soit Absol. Absol, ça peut être pas mal. Xatu, je l'ai déjà eu, je crois. Je ne sais pas. J'ai envie de partir sur un Absol. Ouais, je trouve classe en plus. Xatu est super aussi, mais je ne sais pas. Oh, dis donc, le fond rose comme ça. C'est parce que je joue de nuit, non ? Je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce que tu as comme attaque ? Oh, purée, il a déjà des bonnes attaques en plus. Merci, je suis égé de pierre. Et les Pokémon... Oh, d'accord, direct KO. Les niveaux, enfin, les types des Pokémon, je ne sais pas s'ils sont random. Ouf, j'étudiais les Pokémon sauvages. Bon, ok, ça on va avancer. Ça, c'est tous les trucs qu'on a fait. De toute façon, Pokémon Emerald, le début, vous connaissez bien. Quand on aura dépassé un peu... Oui, on va donner un, sûrement. Quand on aura dépassé un petit peu... Quand on aura dépassé un petit peu ce qu'on a fait dans la vidéo découverte, je recommencerai à moins ralentir. D'ailleurs, j'ai juste d'y penser, mais peut-être qu'il y en a... Pour qui ? C'est la première fois que vous regardez un Nuzlocke Challenge. Donc, il y a trois règles principales. Trois règles principales qui sont... Un premier Pokémon de la... Enfin, non, ce n'est pas la principale, vraiment. La principale, c'est que lorsque tu as un Pokémon KO, tu ne peux plus le soigner, tu ne peux plus l'utiliser, tu es obligé de le mettre dans le PC, tu ne peux plus l'utiliser. Sauf, des fois, il y a des exceptions pour les CS. Tu peux l'utiliser pour les CS, mais c'est la seule exception. Et du coup, voilà, tu n'as plus le droit d'utiliser un Pokémon qui est émis KO. Ensuite, lorsque tu arrives dans une zone, le premier Pokémon que tu... que tu rencontres, tu as le droit de... Tu dois l'attraper. Désolé, j'étais en train de... de penser à un truc. Le Pokémon Absol, là, qu'on vient d'avoir, est-ce qu'il compte comme la route 101 ? Parce que dans ce cas, dans la vidéo découverte que j'ai faite, il y a un Pokémon que j'ai attrapé que je n'aurais pas dû, non ? Je ne sais plus. Ça me perturbe. Enfin bon, du coup, voilà, premier Pokémon rencontré dans une zone, c'est le seul qu'on peut attraper. Sauf pareil, des fois, il y a des exceptions comme si c'est un Shiny, si c'est un Pokémon que tu as déjà, si c'est... ou un Pokémon de la famille. Il y a plusieurs exceptions. Et on va l'appeler... Juste... Bah, je répondrai après. Enfin, je le mettrai après. Et troisième... Troisième règle, c'est de donner des surnoms à nos Pokémon pour que, apparemment, pour que ça puisse créer des liens et que, du coup, tu es triste quand ils sont partis, quand ils sont décédés. Donc... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Il a une tête... J'ai envie de l'appeler Sasuke. Je ne sais pas pourquoi, en fait, il me fait penser à Sasuke Uchiwa de Naruto. Et je ne sais pas. Ténèbres. Les Ténèbres, déjà, c'est très Sasuke. Puisque... Bon. Voilà. C'est un personnage ténébreux, quoi. Et... Parce que là, je m'apprêtais à spoiler. Je me dis, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de regarder Naruto. Mais, voilà, c'est un personnage assez sombre. Que ça soit au début, tout le long, en fait. Ça reste un personnage assez sombre. Un peu ninja. Et, seul, il me fait penser à un ninja. Du coup, voilà. Je l'appelle Sasuke. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Ok. Du coup, on doit rendre visite à Flora. Et, du coup, je veux juste voir. Donc, il est type ténèbre. Oh ! Ça fait dépenser plus de PP pour les adversaires. Ça, c'est cool. Et, je voulais voir. Il a été attrapé à la route 101. Ok. Donc, il compte comme la route 101. Donc, je n'aurai pas le droit d'attraper. Il a 18 en attaque, 14 en attaque spéciale. Il n'est pas mauvais. Franchement, je pense qu'on a fait un bon choix. C'est mieux que le début avec le Entei purée de poids. Oh là là ! Qu'est-ce que c'était nul ! Enfin, c'était pas nul mais bon, c'était un peu long du coup les combats. Enfin, c'était compliqué. Du coup, je me demande ce que l'autre aura pris. On va faire charge. Je me demande ce que notre rival aura pris. Est-ce qu'il a pris Blindanis ou Bidule là ? Ou il y avait qui d'autre ? Ah oui, Blindanis ou Xatu. Bon, ça va. Dans tous les cas qu'il ait pris Blindanis ou Xatu, on a la jet de pierre et jet de pierre, c'est fort contre l'insecte et contre le vol. Donc, dans tous les cas, on est bien. Vous avez vu, il a modifié l'apparence, les sprites, les artworks du centre Pokémon et de la boutique. Du coup, c'est sympa. Là où les choses se font rares, c'était vraiment ça. C'est bizarre. Pomme de pique. Alors, juste pour la... Pareil, pour les exceptions de rencontres, de règles, tout ça, il y a... Il y a une règle. La règle de premier Pokémon de la zone rencontrée qu'on doit capturer, ça commence que quand on a les Pokéballs. Là, par exemple, c'est pomme de pique et je l'ai rencontrée mais je ne pouvais pas l'attraper. Donc, ça ne compte pas vraiment. Ah, mais je viens de penser à un truc. Je pense... Au précédent épisode sur cette route, quand je voulais utiliser une Pokéball, je ne pouvais pas et je me dis que... On va fuir parce que, bon, c'est un Pokémon combat. Même s'il n'y a peut-être pas des attaques combat. Je me dis que c'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'attraper. Ah, mince. Ouais, mais c'est nul. C'était pas ma faute. Voyons les Pokémon trouvés sur la route 103, comprenons. Ok, bon. C'est un peu dommage parce que, du coup, ça nous gâche une zone. Bon, enfin, bon. C'est pas très grave non plus. Migalos. Ok, très bien. Jet de pierre, normalement, ça devrait être... Bon, peut-être pas en un coup mais ça devrait faire assez mal. Je ne sais pas s'il apprendra des attaques ténèbres. Avec le random, c'est possible, hein, écoutez. D'ailleurs, au moins, Migalos, il nous fera gagner pas mal d'expérience, je pense. Et voilà, donc, ce que je disais tout à l'heure, juste parce que je parle de certaines choses puis je passe à d'autres. Mais voilà, ça nous permet d'avoir un Nuzlocke Challenge en même temps puissance, en même temps qu'un Let's Play classique. Du coup, c'est... Ouais, ça, je ne vais jamais utiliser autant mettre puissance. Voilà, ça permet d'avoir deux aventures en même temps. Certains, peut-être, préféreront Pokémon Émeraude Plus. Certains préféreront Pokémon Artfire. Donc voilà, vous faites votre choix, vous avez droit à n'importe quel jeu. Bien sûr, vous pouvez suivre les deux en même temps. Et pourquoi j'ai pas fait Éclat pourpre en challenge ? Parce que je vous avais dit que j'avais l'intention de faire un challenge sur Pokémon Éclat pourpre. Effectivement, sauf que comme Pokémon Éclat pourpre, à l'heure où je tourne toute la vidéo, il n'est pas encore fini. Voilà, je vais attendre de finir le Let's Play classique de Pokémon Éclat pourpre avant d'entamer avec un challenge. Donc le challenge sur Pokémon Éclat pourpre suivra sûrement ce Nuzlocke Full Random Challenge sur Émeraude Plus. Voilà, donc c'est vrai que sur le coup, je ne vous ai pas trop demandé votre avis sur Pokémon Émeraude Plus. Mais bon, je voyais que ça avait l'air de plaire à certains. Et puis moi, j'étais bien motivé aussi. J'étais bien motivé aussi. Et puis au moins, ça remplace un petit peu aussi Pokémon Omicron, même si ce n'est pas terminé, bien sûr, Pokémon Omicron. ça remplace, voilà, ça fait un Nuzlocke Random. Du coup, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, voilà, dans les commentaires à dire ce que vous pensez de ce début de Let's Play et de dire ce que vous pensez. Enfin, dedans, voilà, de dire les noms. Je ne me souvenais plus. Il fallait un... Il me manquait un truc à dire. Et voilà, c'était ça. N'hésitez pas à proposer les noms que vous voulez. Que ce soit des noms ridicules, genre... Enfin, que ce soit des surnoms, je veux juste, pas des prénoms. Voilà, vraiment que ça fasse un surnom, même si le surnom, c'est con et que c'est table. Voilà, c'est très bien table. Enfin, voilà, que ça ne soit pas un prénom juste. Mais vous pouvez proposer ce que vous voulez. Bon, que ça reste non vulgaire, bien sûr. Enfin, je jugerais moi-même si ça passe ou non. Enfin, bon, le Pokédex, c'est un outil de haute technologie qui enregistre, voilà, blablabla. Donc, on va pouvoir continuer l'aventure tranquillement. On va récupérer nos Pokéballs. Et quand on aura récupéré... Voilà, on ne leur parle pas. quand on aura récupéré nos chaussures de course, on commencera à ralentir un petit peu. Vous n'en faites pas. Voilà, appuie sur B. Et ouais, je vais tous les attraper. Ok, mon route 101, du coup, on ne peut attraper personne. Du coup, on va retester la route 103 parce que ça me... ça me perturbe. Ok, bah toi, on ne va rien faire. Oh, purée. Ah, ça me fait peur. Oh non, mais je ne peux pas perdre déjà. Oh, purée, j'ai eu peur. Ah, s'il m'avait fait riposte. Oh, j'ai eu super peur. Oh là là. Bon, du coup, normalement, on n'a pas attrapé de Pokémon ici, donc on devrait pouvoir, mais... Oh, l'euphorie. Bon, il en fait juste un charge. Oh, l'Onde Boréale en plus. L'Euphorie est contre Boréale. Mon tente. Ah, on peut. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas pu alors. Je ne sais pas. Ah, par contre, là, ça va être compliqué parce qu'il doit être repli, donc il augmente sa défense. Ok, très bien, on va tenter un charge de plus. Le problème, c'est qu'il doit être dur à attraper avec une Pokéball. Oh, purée, c'était chaud. Oh, il a ultrason en plus. Bon, ok, il a l'air d'avoir des attaques plutôt sympathiques. Allez, s'il te plaît. Ah, ouais, mais je vais... Ah, c'est un peu dommage. Après, je vais essayer, écoutez. Je vais essayer. Allez, Pokéball. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais ça, il veut... Là, ça va être... Ça va être chaud, je sens. Ça va être très compliqué. Allez, une, deux, trois. Ah, purée, j'y ai cru. J'y ai cru, ouais, bon, bah, écoutez. Ah, c'est ça le risque avec les random challenges. C'est que... Bah, bah, tant pis. C'est que tu tombes sur des Pokémon tellement évolués, enfin, tellement fort que du coup, tu peux pas les attraper avec des Pokéballs. Enfin, c'est au début que c'est gênant. Bah, écoutez, bah, tant pis, j'aurais essayé. On va quand même racheter des Pokéballs. Les potions, pour l'instant, ça me paraît pas nécessaire parce que... On a notre Pokémon, il est bien en avance. Le premier dresseur, mince. Le premier dresseur, on a acheté 10. Voilà, le premier dresseur, il est... Il est niveau 5, donc on a un peu de marge. Enfin, voilà. Donc, on va pas se préoccuper des potions. Ah ouais, mais mince, mais... Ça reste quand même... Ça reste quand même des randoms. Donc, si, il est niveau 5, mais qu'il est fort. Bon, on va essayer d'en attraper un ici. On va espérer avoir plus de chance. Oh, à quoi, quoi ? Ouais, plus de chance, oui. Oui, dans un certain sens, on a plus de chance. Il est peut-être un peu moins chaud. Enfin, quoi que, j'en sais rien. Si je fais jet de pierre, si je fais jet de pierre, c'est type roche, donc ça va peut-être pas le mettre KO. Oh, purée, coup critique. Oh, je suis dégoûté. Bon, écoutez, ce début, c'est pas la joie. Enfin, c'est... C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Bon, on va faire nos premiers combats. Je fais de mon mieux. Je vous jure que je fais de mon mieux. On a foiré toutes nos captures pour l'instant. Donc, c'est un peu dommage. C'est un souké. Bon, et on va arrêter d'accélérer pour les combats. C'est assez... Ah, je suis dégoûté quand même. Et là, bien sûr, ah, ça lui laisse un PV. Là, bien sûr, c'est le mépa KO. Ah, il rate mon attaque. Super, super. Bon, on en aura d'autres des zones. On en aura beaucoup. Mais c'est quand même dommage. Au moins, il y a lui qui s'entraîne. Voilà, bon. Et bon, au moins, je n'aurais pas donné de nom autre que ceux que vous m'aurez proposé. Bon, on fait tous les combats. Ah, nos regards se sont croisés. Bas-toi contre mes Pokémon Insectes. Bon, il n'aura peut-être pas des Pokémon Insectes, je pense, mais bon, on va quand même le défier. Colomar. Ok. Donc, là, on va faire un puissance. On va faire un puissance, on va faire des charges. Ah, si ça pouvait faire coup critique, là, comme tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Enfin, bon, on va voir. Charge, on réussit à attaquer déjà, c'est bien. Grondement, donc il augmente son attaque. C'est marrant que Colomar qui a grondement. Ouais, normalement, si je réussis, voilà, ça le met KO dans tous les cas. Bon, ça n'a pas fait un coup critique, donc, j'espère qu'il va venir le coup critique quand même. Ouais, niveau 11, reflet. Oh, intéressant, reflet. Ouais, mais en même temps, je ne sais pas. Déjà, charge et jet de pierre, je garde. Boulle armure, je me dis que ça peut être intéressant quand même. Allez, on va enlever puissance. Ça nous aura servi pendant un combat. Voilà, on va enlever puissance. Et, Evoli, d'accord. On va faire jet de pierre. Aïe, 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 que c'est dur. Allez, on va se dépêcher de finir. Et puis, de toute façon, je pense qu'on va faire les premiers épisodes de Let's Play. J'aime bien les faire assez courts, comme ça, vous entrez plus facilement dans le jeu. je ne vous saoule pas dès le début avec un épisode de 40 minutes. Donc là, voilà, ce sera un épisode court, même, je ne sais pas, la longueur pour les autres Let's Play, pour les autres épisodes, pardon, mais, voilà, pour, 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 pour ce premier, ce sera un épisode un peu plus court. Bon, on va, on va quand même finir les dresseurs de cette route. Voilà, pas une demi-heure, en tout cas, moins d'une demi-heure, d'être 25 minutes, je ne sais pas trop. mais c'est vrai que maintenant, je filme avec, ouh là là, je filme avec Camtasia, donc, je trouve que la qualité est bien meilleure, enfin, il y a moins de, oh non, oh purée, j'espère que ça ne me tue pas, oh purée, on va se dépêcher de le mettre KO. Il y a moins de petites coupures des fois, par exemple, quand les textes s'affichaient, ou lors des attaques, c'était pas fluide, là, c'est un petit peu plus fluide, je ne sais pas trop si c'est parfait, mais c'est un petit peu mieux, je trouve. Voilà, donc, on gagne 2 PV, donc on aura le droit à quelques pas en plus, pour retourner au centre Pokémon. Aïe, 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 purée, infect en plus. Oh non, oh non, alors, jet de pierre, ça fait quoi comme dégâts ? Allez, mais si, non mais attendez, on va accélérer un petit peu, jet de pierre, ouh, ça va, ça fait pas mal de dégâts. Normalement, on devrait s'en sortir, ok, ça va qu'il était niveau 3, donc là, on va faire attention, pas de Pokémon sauvage, on va éviter les herbes. Attendez, je suis à combien de pas ? 11, ouais, ça va, ça sera largement assez, j'espère. Combien ? 5, ouais, si c'est bon, c'est assez. Ok, bon, on a eu un peu chaud, c'est vrai que les antidotes, je pourrais en acheter, donc on va en acheter quelques-uns. La potion, les potions, on peut en acheter peut-être un peu, mais c'est pas le plus urgent pour l'instant, c'est vrai. Donc, on va acheter, écoutez, on va acheter 2 antidotes, et, mince, et encore une potion, voilà, donc, comme ça, on est bien équipé, on va encore faire quelques dresseurs pour gagner un petit peu de soussous, et voilà, je pense que quand on aura fini les Pokémon de cette route, ce sera pas mal, les dresseurs de cette route, pardon, ce sera déjà pas mal, voilà, on récupère les baies, je pense que ça peut être assez important, on va en donner d'ailleurs, oh, j'ai une Honor Ball, je n'ai pas du tout fait attention, c'est cool ça, ah, les belles sont, ah, ça c'est pas mal une Honor Ball, enfin, ça fait toujours plaisir écouter, une baie gratuite, enfin, une Poké Ball gratuite, ça fait toujours plaisir, salut, je vais continuer à gagner pour devenir le meilleur dresseur, fais-moi avancer de ma carrière, voilà, on s'arrêtera à la sortie de cette route, on aura, voilà, on aura pas mal d'autres choses à faire, tout le long du let's play, les galères vont continuer, déjà, on connaît les galères, de, et bien de, voilà, de ne pas pouvoir attraper les Pokémon, et du coup, on n'a qu'un seul Pokémon, après, il est fort, c'est pas le, c'est pas le souci, mais du coup, c'est plus sympa toujours d'avoir plusieurs Pokémon, non ? Bon, Suicune, ok, Suicune, tout est normal, après, Suicune, peut-être qu'il n'a pas des attaques super fortes non plus, écrasement, non, ça va, ça va, on gère Suicune, mais il est tellement en avance maintenant, je pourrais en fait gagner peut-être le challenge, juste avec Sasuke, mais je pensais que les niveaux seraient peut-être un peu plus élevés, peut-être que c'est juste les champions, je sais pas, mais, bon, pour l'instant, on s'en sort, trouve potions, ok, des potions gratuites, c'est toujours cool, et bien écoutez, on est à la sortie de la ville, attendez, c'était quelle route, la fin, c'était route 102, toujours, ah, dommage, bon, écoutez, on va se soigner, et puis, et puis, et puis, on va aller au centre Pokémon, oh, dis donc, les arènes ont été modifiées aussi, c'est cool, et vous avez vu Badge, je crois qu'en anglais, il me semble pas que ce soit Badge, on va changer de musique, non, non, ouais, vas-y, je sais pas la musique de quoi c'est, mais bon, c'est, j'aime bien, c'est une musique de combat, non, une musique de combat contre un Pokémon légendaire, peut-être, je ne sais pas, bon, écoutez, on va se laisser ici, devant cette arène toute refaite, on va se laisser ici pour cette première partie, j'espère que ça vous aura plu, bah, moi, j'ai bien aimé, enfin, j'ai bien aimé le début, j'ai préféré un petit peu plus à, au début de, qu'on avait fait lors de la vidéo des couches, ouverte, même si on a un peu foiré au niveau des captures, on ne ratera pas toutes nos captures, j'espère, enfin, bon, je vous remercie pour cette, pour d'avoir suivi cette première partie, de Pokémon Emerald Plus, en, voilà, en Eusoc Full Random, je ne sais pas trop encore, comment j'appellerais ça, j'espère que vous aurez apprécié, et puis, on se retrouve très bientôt, je n'ai pas encore d'idée de diffusion, je pense que je vais essayer de caler, parce que là, le rythme d'une vidéo, tous les jours, je vais le ralentir un petit peu, je vais peut-être avoir 5 vidéos par semaine, ce qui est quand même déjà pas mal, donc, il y aura 2 vidéos d'Artfire, et 2 vidéos d'Emeraude Plus, je pense, et, voilà, la dernière vidéo, Pokémon éclate pour, pour le temps que ça soit terminé, je verrai bien, donc, vous verrez bien, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt tout le monde, et n'oubliez pas vos propositions de nom, surnom pour les Pokémon, dans les commentaires, et vos avis sur l'épisode, sur le jeu, voilà, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt tout le monde, bye !